Voilà, donc bonsoir à tous, nous voilà réunis pour notre troisième soirée sur cette semaine des appels et nous avons la chance de recevoir un ancien parent d'Ève, Jules Despreaux qui va nous parler de son association La Maître, mais comme d'habitude on commence par la présentation d'une classe et là je suis actuellement dans la classe des CM1 et donc je vais vous parler un peu du projet de la classe des CM1 c'est la classe de Lorneville qui est donc la maîtresse des CM1, il y a 21 élèves qui sont en coopération constante et leur idée c'est nous nous entraînons, nous coopérons la classe avec la maîtresse, nous gérons nos différents et prenons des décisions pour le fonctionnement de la classe lors de conseils de coopération ils ont des projets avec les CM2, ils participent au projet européen des 20 questions to children qui leur permet de découvrir différents pays d'Europe et de communiquer avec des Européens de leur âge sur des thèmes à propos desquels ils ont réfléchi sur des questions et les réponses à ces questions l'Europe, l'environnement, la mobilité, les stéréotypes, la Covid-19 et dans ce cadre ils ont été interviewés par l'ambassadeur de ce projet, Elliot et ils vont bientôt découvrir les vidéos de toutes les réponses apportées par leur père européen aux questions qu'ils ont posées lorsqu'Elliot aura fini son voyage à travers l'Europe et de plus ils commencent à rédiger un magazine dans lequel entre autres ils prennent du recul sur ce que leur a apporté ce projet européen en science, ils vont recevoir cette année deux étudiantes en licence de biologie des organismes et des populations qui vont les faire se questionner sur l'écosystème forestier donc ça c'est en écho à la conférence d'hier par Bruno sur les fous du bois et grâce à ces étudiantes, ils vont pouvoir observer des vrais crânes d'animaux de forêt tempérée sangliers, hérissons, renards, lièvres, établir les liens entre la forme de leurs dents et leur régime alimentaire en littérature, ils participent comme l'ensemble des classes de l'école au débat littéraire tatoulu et donc ça leur permet de réfléchir cette année sur des thèmes de l'acceptation des différences, la pollution des fonds marins la relation parent-enfant et la question des rêves ou des idéaux que les parents portent pour eux et puis une espérance si tout va bien en juin, ils aimeraient bien que le voyage scolaire au Puy du Fou puisse enfin se réaliser voilà en parallèle, toutes les classes vont aussi bénéficier d'une sensibilisation en l'environnement avec un thème pour chaque cycle par des étudiants de BTS de l'école d'Hiderot, juste à côté, à Toulouse et pour le cycle 3, donc les CM1 et CM2 ce sera sur l'intérêt de développer les circuits courts au niveau de notre alimentation donc finalement ils sont pleinement dans notre thématique de la semaine des appels pour l'homme et pour la planète voilà pour la présentation des CM1 et donc maintenant je vous propose de laisser la parole à Jules alors Jules il a été parent d'élève de cette école et puis il est parti pour un autre projet c'est un ancien skipper de la marine marchande et puis donc il a été il a volé et ici il était infirmier en soins psychiatriques en milieu carcéral et donc je suis ravi qu'il ait accepté de nous parler de cette association qui s'appelle La Mer La Mer pour Air Marin Expérience Rupture je pense qu'il va vous en parler mieux que moi donc Jules, qu'est-ce que tu peux nous dire si tu avais à corriger ma présentation de ta personnalité non, 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 c'est à peu près bien c'est à peu près même parfait donc bonsoir à tous oui, donc moi je porte un projet depuis maintenant deux ans de mettre en place une association alors une association de séjour de rupture en voilier c'est une idée qui va en fait l'histoire ça part d'une rencontre une rencontre je dirais entre moi quand j'étais étudiant et puis un milieu qui était l'océan qui n'était pas forcément gagné parce que ce n'est pas un milieu que je connaissais depuis l'enfance et puis en fait quand je me suis mis à faire face un petit peu à cet élément à me mettre à faire du voilier j'avais une petite vingtaine d'années et c'est vrai que je me suis aperçu qu'en fait ça générait quelque chose dans la rencontre entre l'humain et l'océan clairement ça génère une dynamique qui m'a beaucoup plu évidemment puisque après je suis parti j'ai largué les études alors j'étais en master de psycho pour pouvoir embarquer sur toutes les mers j'ai navigué pendant cinq ans j'ai passé mon projet de skipper de fil en aiguille je fais cette présentation parce que je trouve que c'est important de fil en aiguille et je me suis retrouvé sur des voiliers à m'occuper de jeunes en alternative à l'incarcération j'avais déjà un peu un pied dans le milieu carcéral et du coup ça m'a plu je pense que ma rencontre j'étais un petit peu jeune mais j'ai toujours ça a duré deux ans donc on partait six mois avec des gamins et en fait je crois que depuis ça continue de me trotter petit à petit alors je me suis éloigné de l'océan pour des raisons surtout familiales parce que je suis papa de trois enfants donc du coup c'était moins compatible avec la vie de famille et puis arrivé à Toulouse reparti au contact au contact de je dirais du milieu carcéral avec des adultes cette fois et plus des mineurs j'ai trouvé que c'était très intéressant et je me suis dit mais il y a vraiment quelque chose à faire qui me manque voilà et donc du coup c'est un peu comme ça que j'ai monté ce projet donc c'est un projet qui est en cours c'est un projet qui est en train de maturer aujourd'hui on est constitué en association et on pense pouvoir on espère pouvoir ouvrir à partir du printemps prochain vous imaginez bien qu'en ce moment avec la conjoncture on reste tout à fait tout à fait je dirais circonspect pour ouvrir un centre comme ça voilà alors j'explique ça aussi parce que c'est important pour moi de dire que c'est la première fois que je parle devant un public même si c'est à travers la caméra et c'est un peu la première fois que je m'exprime donc c'est un premier exercice et du coup ça va apporter pour moi beaucoup de déjà c'est un bon exercice et ça m'apporte pas mal de soutien je pense enfin j'espère en tout cas que ça va générer du soutien que vous allez vous intéresser aussi à la mer qui aura besoin d'être suivie je pense comme projet alors du coup bon la mer c'est quoi la mer c'est air marin expérience structure la mer c'est avant tout c'est un voyage en voilier c'est un voyage en voilier c'est à dire qu'il faut s'imaginer sur les côtes de l'Aude avec un voilier de 15 mètres qui peut porter jusqu'à 10 personnes mais qui sera aménagé de façon à pouvoir accueillir accueillir des groupes alors comme vous l'avez compris j'ai pas mal travaillé avec le milieu carcéral et les mineurs mais en même temps ça m'embêtait de me de me mettre dans ce carcan là donc du coup j'aimerais faire des voiliers des voyages en voilier qui durent qui soient accessibles à tous même si on ne peut pas mettre tout le monde à la fois sur le voilier je vais vous donner trois exemples pour que ce soit un peu concret en fait par exemple vous imaginez vous êtes vous êtes un je sais pas on ferme les yeux c'est un peu de l'association libre aussi on imagine on est sur un voilier on n'est pas sur un voilier pardon on est un jeune on est dans une dynamique de délinquance qui est liée à un contexte un peu socio-familial un peu compliqué on a les deux pieds dans la délinquance on est on n'a plus de solution soit par peut-être l'incarcération et bien en fait nous ce qu'on propose la mer c'est de prendre ces jeunes-là on en prend quatre parmi parmi je dirais tout le public que ça peut représenter dans nos grandes villes et même dans nos campagnes d'ailleurs on en prend quatre et puis on les emmène six mois en mer on les emmène six mois c'est-à-dire qu'on part de gruissants et puis on vogue on vogue sans principe sans 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 limite de franchissement alors il y aura peut-être des problèmes de l'espace Scheringen de franchir l'espace Scheringen s'ils sont vraiment détenus mais on ne se pose pas de limite et on part avec ces jeunes et on part naviguer avec le principe que même si ce n'est pas des mousses ils font tout à bord ils font avec ils font avec des éléments ils font avec un bateau ils font avec un équipage ils font avec eux-mêmes dans un équipage ils font avec tout ça et ils se retrouvent voilà pris dans cette aventure un petit peu avec le pari que le faire face à l'océan le faire face à une dynamique d'équipe en milieu restreint ça peut être transférable à la société et donc du coup ils n'y vont pas tout seuls ils y vont accompagnés par l'équipe de Air Marin Expérience Rupture ils y vont avec un éducateur ils y vont avec avec un skipper ils y vont avec tout un bagage pluridisciplinaire en fait accompagné par psychologue par des gens du métier des gens qui encadrent qu'on appelle nous les accompagnants le principe c'est qu'au bout de six mois on puisse leur permettre une réinsertion dans la société en tout cas même si ce n'est pas l'objectif c'est vraiment de poser la possibilité à ces jeunes de se réinsérer en tout cas de réfléchir à ce que c'est la société comment ils appartiennent à ça et ce qu'ils vont ce qu'ils vont faire de leur vie c'est la rupture c'est ce qu'on appelle la rupture pour nous c'est très intéressant et je sais que ça fonctionne donc j'ai un peu hâte et du coup ça c'est vraiment le gros noyau parce que ça serait des séjours de six à huit mois sur une année avec des principes de ça c'est pour pas que les enfants arrivent directement sur le bateau mais s'initient à la navigation dans un premier temps puis après ne repartent pas comme ça dans un milieu qui soit un peu pathogène mais puissent par l'insertion avec des structures qui sont dans l'eau aussi essayer de les placer petit à petit pour qu'ils puissent se réinsérer progressivement dans une société je dirais civile donc ça c'est un premier exemple on peut aussi imaginer on referme les yeux on repart sur un autre voyage on peut imaginer on est un jeune on est un jeune d'institution c'est-à-dire c'est aussi un format mais qui n'a pas forcément affaire à la délinquance qui est peut-être même plus jeune qui n'est pas forcément en fin d'adolescence mais qui peut être vraiment en début d'adolescence et lui il peut être il peut très bien être handicapé léger comme il peut être avec un parcours complexe il peut et en fait ce jeune en fait son foyer et sa situation ne lui permet pas forcément d'avoir des voyages un peu extraordinaires nous ce qu'on aimerait bien c'est justement faire un lien avec ces associations de façon à pouvoir emmener ces jeunes peut-être moins longtemps moins loin mais par exemple voilà faire une petite découverte du milieu marin sur les côtes catalanes en partant de Grissant et puis faire un aller-retour sur l'espace d'une semaine aller voir éventuellement si on peut trouver des baleines sur les côtes catalanes si on peut aller visiter Cadaquès qu'est-ce que c'est la culture espagnole etc essayer de les immerger d'autre chose que de leur foyer ou leur situation de vie un peu on peut dire précaire ça ne nous fait pas peur voilà donc ça c'est le deuxième format évidemment c'est un format qui est plus adaptable aussi parce qu'une semaine c'est plus envisageable aussi pour les institutions et puis nous ça nous permet parce que c'est des situations parfois fatigantes puis ça permet aux jeunes aussi d'embarquer avec des jeunes de leur milieu de leur foyer et avec éventuellement leurs propres éducateurs c'est ça qu'on aimerait mettre en place que ça fasse aussi une dynamique d'équipage à l'intérieur de leurs équipes donc ça c'est ce qu'on proposerait et la troisième chose qui me semble aussi hyper importante et là qui me tient à cœur parce que c'est vraiment là le côté innovant pour nous de Air Marin Expérience Culture c'est en fait alors on referme les yeux n'est-ce pas et on s'imagine cette fois on est adulte c'est vous c'est moi c'est n'importe quelle personne mais par exemple on imagine qu'on est malvoyant et on imagine qu'on a toujours rêvé d'aller en mer et en fait on n'a jamais réussi et nous on s'est intéressé d'autres associations qui sont comme ça mais pour la randonnée on aimerait proposer c'est un format où on puisse accompagner s'il y ait trois personnes qui soient on va dire en tout cas valides qui puissent accompagner cette personne pour un voyage partagé alors là c'est sur le principe du séjour touristique un peu mais partagé et je dirais même solidaire en fait et du coup ça pourrait permettre alors sur des séjours plus ou moins longs là c'est adaptable c'est un peu technique parce que c'est peut-être pas l'endroit pour l'expliquer mais en tout cas ça permettra à des personnes malvoyantes ou sourdes ou handicapées légères de pouvoir partir partir découvrir ce milieu qui est l'océan et qui n'est pas forcément accessible à première vue comme ça mais finalement ça existe ça existe et ça se fait nous on aimerait proposer des séjours qui soient un peu longs pour ces personnes vraiment vous l'aurez compris moi j'aime bien la haute mer j'aime bien quand ça part et qu'on largue vraiment les amas voilà donc du coup c'est ces trois formats ce sera trois types de séjours qui seront à proposer sur différentes parties de l'année et nous on essaiera de garantir un petit peu le bon fonctionnement et tout ça alors pourquoi ça intéresse la conférence de ce soir déjà c'est parce que c'est quand même ça t'exuper et quand même il faut nous manquer un peu c'était quand même une super école sachez-le déjà je me tiens à le dire et la deuxième non et bien sûr sans blague c'est évident parce que je pense que Airmarin expérience structure ça sous-tend une humanité en tout cas qu'on a essayé d'initier dès le début dans le projet associatif et à côté de ça on parle d'un environnement qui est la mer qui est ô combien surexploité et en danger je pense c'est principalement la Méditerranée et du coup on aimerait faire des passerelles avec ces jeunes peu importe les jeunes les vieux ou tout ça mais on aimerait aussi associer à des démarches humanitaires par exemple on a pensé à ça mais c'est encore en réflexion mais par exemple aller chercher les médicaments à vendu au CHU et puis éventuellement faire que les jeunes les ramènent dans des îles qui sont très habitées par beaucoup d'immigrés qui sont très mal en point en ce moment par exemple ou éventuellement voilà c'est des actions un peu comme ça auxquelles on monte ce qui serait à la fois pour ces jeunes qui n'ont pas l'habitude vraiment une découverte d'un environnement naturel riche et qu'il faut conserver et à la fois les mettre peut-être dans une dynamique un peu pour monter qu'on peut tous être un maillon d'une chaîne un maillon d'une chaîne qui est dans l'humanité et dans l'humanitaire voilà comme en quelques mots je présenterai la mer je ne sais pas je ne sais pas si vous avez des questions n'hésitez pas ça me ferait plaisir d'échanger avec vous c'est un super projet et ça rentre tout à fait dans nos thématiques de conférence parce que c'est engageons-nous pour la planète et pour l'homme et là vraiment les deux se rejoignent c'est pour ça que je n'ai pas pu dire non à vrai dire c'était impossible parce que il y a ce côté mer là mais il y a aussi ce côté très humain et moi j'avais une question ça me faisait penser au c'est à Concarneau ou par là le père Jaouen il faisait ce genre oui la Bervrac oui la Bervrac les chantiers de l'enfer oui oui bien sûr bien sûr c'est bien sûr c'est la base ça fait partie des premiers grands grands humanistes je pense qui ont lié la mer et la réinsertion mais effectivement c'est pas si loin parce que là pour l'instant on ne peut pas alors le principe du père Jaouen lui c'était de partir avec un bateau et tout le monde à bord ce qui aujourd'hui c'est un peu plus compliqué à mettre en place notamment vous imaginez bien que sur un bateau ça a fait plein de problèmes des mineurs et des majeurs sur un bateau pendant sept mois des toxicos avec des repris de justice ça fait parfois des assemblages qui peuvent qui sont en tout cas même plus ça a fonctionné la plupart du temps mais c'est même plus envisageable c'est même plus envisageable aujourd'hui donc du coup nous on avait dans l'idée quand même un jour peut-être d'agrandir nos voiliers si on n'est même pas encore partis mais bon sachez qu'en ligne peut-être on aimerait bien avoir des bateaux plus grands et puis essayer de faire de l'inclusif encore pousser l'inclusif encore plus loin mais il faut partir il faut partir parce que là sur le 15 mètres il y a aussi une expérience de proximité beaucoup plus forte enfin pas très grande c'est tout petit 15 mètres enfin il faut vous imaginer je ne sais pas la taille de vos apparts moi à Toulouse j'avais un appart de 70 mètres carrés je pense qu'on mettait au moins deux bateaux dedans et on vivait à quatre et puis à cinq avec le bébé mais pas longtemps donc oui c'est tout petit c'est tout petit et c'est très restreint et on est laissé un sur les autres et les odeurs de chacun sont enfin la forcivité de chacun tout ce que ça reflète voilà c'est à dire que mais après après en même temps ce qui est ce qui est très paradoxal avec le bateau c'est qu'on a toujours l'impression d'aller quelque part bon après c'est moi qui en parle je pense que j'adore ça donc c'est un peu compliqué c'est toujours toujours un peu compliqué de critiquer mais c'est sûr que je dirais que pour aller d'un point A à un point B je crois que c'est le moyen de transport le plus lent le plus pénible le plus dur et finalement le moins évident mais c'est ce qui en fait tout l'intérêt de la chose David tu avais non c'est pas David Enzo c'est voilà tu avais une question Enzo oui j'avais une question je posais cette question car j'aime j'apprécie beaucoup les océans en en début d'année en classe on a fait de la voile c'était super et c'est la première fois que j'ai fait du bateau et c'est je trouve que les océans la mer les rivières c'est bien c'est super essayer je pars sur un autre thème mais essayer de moins la polluer c'est moins la polluer c'est bien oui c'est très juste que tu dis merci alors c'est pas David j'ai bien compris c'est Enzo merci Enzo bah oui effectivement t'as complètement raison la mer c'est en ce moment c'est un peu dur pour elle pour elle finalement non mais pour tout ce qu'il y a dedans c'est un peu compliqué oui tu as raison et c'est pour ça que je pense que c'est très important de réfléchir à des moyens justement nous la mer on essaye de le mettre direct ça fait rentrer le détail mais on essaye de le mettre directement sur pied en réfléchissant en réfléchissant justement et à à une façon de travailler qui soit juste entre les professionnels et les adhérents de l'association que ce soit démocratique je pense que tu as compris ce mot et en même temps que ce soit une association qui s'engage à respecter l'environnement c'est à dire on aimerait que sur le bateau il y ait même si la coque c'est pas très propre parce que souvent c'est du plastique etc on aimerait en tout cas faire le tri sélectif essayer de participer à des chantiers de nettoyage de la mer essayer de voilà d'engager les personnes qui seront là pour pouvoir donner notre contribution participer à à faire qu'on préserve cette cette belle chose qu'est l'océan et cette planète qu'est la Terre oui et j'ai entendu parler aussi que les pêcheurs ils pêchaient beaucoup trop de poissons ce qui mettait des espèces en voie d'instinction comme le thon rouge qui est très menacé parce que il a très bon goût et qu'il est beaucoup mangé et c'est complètement vrai très réputé c'est vrai c'est très vrai et c'est pour ça qu'il y a pas mal d'aires naturelles qui sont faites maintenant mais c'est vrai quand on traverse samedi carré aujourd'hui c'est plus rare qu'il y a 20 ans de 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 pêcher même du thon parce que souvent quand on est sur le bateau si tu veux on avance on avance on avance et on met toujours une petite ligne de pêche derrière au cas où ça rythme un peu le truc d'enlever de remettre de remettre la ligne de pêche et c'est vrai que quand j'ai commencé la voile et quand j'ai arrêté la voile j'ai vu la différence je n'ai pas arrêté la voile mais je navigue moins aujourd'hui et c'est vrai que j'ai vu la différence en Méditerranée c'est impressionnant et ce que j'apprécie sur les côtes catalanes quand même c'est que alors sur les pas très loin je ne sais pas si tu connais Gruissant enfin en tout cas sur ces côtes-là de la mer je trouve qu'elle est quand même encore comme il y a pas mal de réserves naturelles c'est quand même assez préservé on voit plein de poissons et ça c'est chouette oui et je voulais rajouter à propos de ce que j'ai dit tout à l'heure sur les poissons il n'y a pas que les poissons en voie d'extinction il y a tout plein d'autres créatures marines l'ange de mer par exemple qui fait partie de la famille des requins il est devenu très très rare c'est vrai c'est vrai on le trouve où l'ange de mer ? au fond de la mer pas trop dessus on l'a trouvé vers le fond sur le sable un peu au-dessus du sable ou tout au fond de l'océan c'est vrai et c'est pour ça quand les gros chalus ils arrivent avec leur gros rail qui charrie derrière ça détruit leur habitat oui et le surtout le plastique ils peuvent s'étouffer avec le plastique à l'intérieur de l'estomac ils peuvent prendre ça pour de la nourriture et ils ils mangent et ça leur bloque l'estomac ils peuvent plus rien avaler ils meurent et c'est aussi pour ça que les poissons disparaissent pas que parce que les pêcheurs les pêchent trop aussi parce qu'ils avalent les déchets tu sais plein de choses dis-moi Enzo tu sais plein de choses c'est super j'essaye de me renseigner à un max mais c'est bien et je pense sincèrement je vois mes enfants qui doivent avoir pas loin de ton âge c'est pareil je pense que votre génération vous êtes prêts je ne vous ferai pas nos bêtises je pense merci je pense que je vous laisse continuer tu poses de très bonnes questions tu donnes bien la réplique c'est super tu es un bon animateur et oui et ça nous lit ça nous permet de vous inviter à la conférence de demain tous ici présents Jules aussi où demain Annaëlle va nous présenter son projet Azure où elle nettoie où elle participe dans des projets participatifs qu'elle mène au nettoyage des mers des flèves des rivières en kayak en kayak oui oui je vois très bien qui c'est je ne l'ai pas rencontré mais ça me attends je crois que j'ai fait avant une fois du bateau c'était pas de la voile c'était du canon et kayak j'en ai déjà fait c'est à le droit ça t'as le droit oui et puis vous avez fait c'était du 420 je crois à la ganguise non avec avec monsieur le torn il y a eu toute une série de c'est ce qu'il disait en début d'année à la ganguise je suppose non je crois je crois pas non c'était au lac de la ramée ah d'accord c'est la ramée oui c'était c'est là où j'ai fait de la voile d'accord c'est ça je ne savais pas qui s'avait monté il y a quelqu'un d'autre qui lève la main Emmanuel c'était Ernesto bonjour en fait comment vous trouvez des fonds parce que c'est pas gratuit un bateau je ne sais pas si c'est ta question mais tu es très fort si tu veux savoir tu peux dire à tes parents qu'ils adhèrent à la mer aux recherches des fonds tu as tout à fait raison effectivement c'est une très bonne question alors dis-toi que quand tu montes une association je vais être très bref mais quand même si tu poses cette question il faut que j'y réponde convenablement quand tu montes une association tu as plusieurs façons d'avoir des fonds déjà toi tu en dois j'en ai un petit peu tout petit peu mais j'en ai un petit peu mais après avec ce petit peu tu vas voir ce qu'on appelle une banque et tu te dis voilà regardez mon beau projet c'est un beau projet tu es d'accord ? oui tu es d'accord ? ah c'est un beau projet et bien tu vas voir le banquier tu dis écoutez voilà monsieur voilà ce que ça va me coûter sur toute l'année parce que j'ai fait la liste de tout ce dont j'ai besoin j'ai fait la liste de tout ce que ça va me coûter ce dont j'ai besoin ok et je vais lui dire voilà moi j'ai ça j'ai besoin de tout ça est-ce que vous pouvez me prêter un petit peu d'argent que je vous rendrai très consciencieusement dans les 10 ou 15 prochaines années tu comprends ? ça s'appelle un prêt et c'est comme ça et après ce qu'on peut faire aussi ça c'est la première chose ce qu'on peut faire aussi c'est d'aller voir des fondations c'est-à-dire on peut faire un appel au don aux gens qui ont envie de s'investir bien sûr c'est une belle chose mais on ne peut pas toujours demander aux gens on peut demander par contre il y a des fondations qui réunissent des fonds pour pouvoir prêter à des associations comme la nôtre et au jour d'aujourd'hui nous en fait on est en train de chercher justement d'expliquer notre projet à un certain nombre de ce qu'on appelle ces fondations de façon à ce qu'ils nous disent bah écoutez on trouve que votre projet est chouette et du coup on aimerait vous prêter de l'argent pour que vous puissiez nous voilà après il y a d'autres trucs mais grosso modo c'est ça ça te va comme réponse ? oui merci et donc c'est merveilleux parce que la conférence d'hier ça nous donnait un éventuel lieu de pique-nique pour visiter la forêt en famille et là c'est peut-être aussi une idée d'un projet Rosalie qui sont des projets portés par les filles de la charité et Saint-Lin-Saint-de-Paul quand tu parlais de la récupération des médicaments et de les porter des projets un peu humanitaires ça pourrait peut-être être quelque chose d'intéressant oui 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 on est à la recherche de projets comme ça alors là en vrai on est aussi très dans une démarche on est dans une démarche de recherche on cherche les agréments c'est-à-dire tout ce qui est les écrits du gouvernement qui autorisent des structures à ouvrir donc pour l'instant on ne fait pas de plan sur la comète même si a priori ça sent très bon mais du coup une fois qu'on aura vraiment ces agréments on sera plus soulagé pour effectivement tous ces projets-là et puis commencer ce qu'on aimerait c'est aussi les générer avec les jeunes c'est-à-dire que dans un premier temps on va enflamme ce qu'on aimerait bien c'est aussi aller chercher du côté du public jeunes à dos en difficulté leurs intérêts là-dedans tirer des ficelles aussi mais oui c'est sûr que tous ces projets-là vont nous intéresser un jour c'est sûr et tu disais nous parce que vous êtes combien dans l'association alors aujourd'hui nous sommes alors aujourd'hui on est quatre donc je suis effectivement moi le porteur du projet je ne suis pas président de l'association je suis trésorier pour des raisons techniques il y a Cathy qui n'a pas pu être là ce soir je pense qu'elle est en mariage en train de piocher et qu'elle n'a pas trop de connexion internet mais qui se joint à nous donc Cathy elle a été elle a été elle a évidemment un passé d'éducatrice spécialisé avec la jeunesse et tout ça et ça fait c'est intéressant aussi pour ce soir c'est dommage qu'elle n'ait pas pu venir mais c'est un centre elle a été dix ans chef de service d'un centre d'accompagnement pour les demandeurs d'asile donc c'est aussi un versant humanitaire qui est intéressant et donc du coup elle est active évidemment dans le même titre que moi c'est mon binôme je dirais ensuite j'ai une jeune fille qui est en communication qui s'appelle Sylvana Treppi qui s'occupe de tout ce qui est de la mise en place des réseaux sociaux et de la communication donc c'est un partenariat récent on est en train de faire connaissance un petit peu et de voir comment on peut s'aider l'un l'autre et là il y a aussi Christian Roux lui qui a envie d'aider qui a envie de participer qui est un jeune retraité ancien manager qui n'habite pas du tout dans la région il a du peu des Lyon mais lui il est très motivé pour il a lui-même justement participé à des épopées comme celle du père Jaouen alors ce n'était pas le père Jaouen c'était la baleine blanche je crois c'est un autre et lui il est très voilà il a envie il a envie donc il est en train de voir comment justement c'est une histoire d'appel de fonds jeune homme d'aller chercher des sous et d'aller référencer les fondations qui seraient intéressées et les appels à projets voilà pour l'instant nous sommes quatre mais quatre actifs vous savez ce que c'est valent aussi bien Marie je t'ai pas grillé non Marie Marie ici présente a beaucoup aidé la mère c'était c'est toujours de toute façon c'est une grande personne ressource qui a créé le site qui a fait énormément donc je je la gardais pour la fin j'attendais je suis regardé je la regardais à la caméra mais merci beaucoup à toi Enzo tu levais la main Enzo si tu voulais parler il faut que tu actives ton micro oui je voulais parler mais je laisse la parole à Marie je la laisse parler ça peut attendre merci Enzo alors moi j'ai pas j'ai pas forcément trop de choses à rajouter parce que Jules a tout très bien dit et il a très bien présenté son association en revanche je sais qu'il va y avoir certainement une campagne participative à un moment enfin une campagne de levée de fonds participative à un moment et je pense que peut-être à un moment on pourra relayer cette campagne là au niveau de l'appel si notre président est d'accord et puis si ça intéresse aussi les membres de l'appel bien sûr mais je pense que leur présence ici montre qu'ils ne sont pas insensibles à ton projet et qu'ils y prêteront certainement une oreille attentive assurément ouais merci c'est super ça me fait vraiment plaisir de vous voir tout cela et ça me touche et je dirais bon évidemment les fonds c'est le nerf de la guerre c'est quand même l'argent est très puissant il faut être honnête donc on ne peut pas faire sans mais par contre si jamais vous voyez effectivement le lien ou la page Facebook ou le site web qui passe devant vous n'hésitez surtout pas à le partager de façon à ce que ce soit moi je suis content qu'Amérique de Saint-Etienne et de Lyon là aujourd'hui il y a quelques semaines ils me téléphonent pour me dire j'ai entendu parler de ton projet c'est génial c'est génial le bateau il n'y a pas de frontière avec le bateau sauf celle qu'on se met et même sur terre j'ai envie de dire les gens le port il est là le bateau il est là et il faut vraiment que ce soit relayé oui oui et bien merci merci beaucoup parce que je vous en prie c'était un plaisir vraiment tout s'est capté par la mer et par la beauté de ce projet et donc on espère à très bientôt ouais super bah écoutez j'essaierai d'être là demain c'est pas sûr parce que j'ai une très grosse semaine mais oui si je peux être là demain pour Azure on clique sur le même lien oui ça va ok c'est le même lien pour toute la semaine bon bah écoutez je rends l'antenne Thierry je rends l'antenne alors merci beaucoup Yves donc demain ce sera Annaëlle et je vous dis donc tous à demain merci d'être venu merci de votre participation et à très bientôt au revoir au revoir merci beaucoup merci au revoir merci c'était génial à découvrir et je suis et j'attends avec impatience de la découvrir et de et d'en apprendre plus et je vous dis merci pour cette belle vision et donc à bientôt Yves Duteil pardon monsieur Le Thor vous salue tous il n'a pas pu être là avec nous ce soir parce qu'il n'est pas très loin il n'est pas encore au bureau il y avait encore du travail mais il est avec nous par la pensée voilà vous lui passerez le bonjour ouais ouais allez bon salut à tous tu as coupé ton micro ton micro Jules je ne sais pas je dis vous lui passerez le bonjour et puis voilà j'essaie de me déconnecter je n'y arrive pas donc ça fait des petits trucs chelous bonjour à toute la famille ouais ça marche salut à tous au revoir merci pour ta participation et puis merci à tous pour votre présence merci merci Marie merci